Les menteurs sont mobilisés dans la lutte contre le Covid-19. A Guinée, presque chaque semaine est marquée par une invention remarquable. Il y a quelques jours, nous vous montrions la tablette médicale conçue par notre compatriote Mutaga Keïta. Cette création est maintenant opérationnelle à Donka. Et c'est le monde qui s'intéresse à cette invention. Medi-Hiné Guinée, nos confrères de Canal Plus, sont émerveillés par cette tablette que vous allez le voir. Suivez le reportage donc dans le magazine Réussites. A Conakry, l'hôpital de Donka accueille les malades atteints du Covid en Guinée. Et depuis quelques jours, il s'est équipé avec une technologie guinéenne. Désormais, pour diagnostiquer ses patients, le professeur So utilise cette tablette conçue dans le pays. Là, il nous permet de prendre les paramètres du dos. Nous avons en part de ça, la saturation. Alors là, et donc nous avons la saturation qui est de 89%. Donc c'est venu que l'oxygène est bien distribué dans tout l'organisme. Et puis nous avons la fréquence cardiaque qui est de 82%. Mais en plus de ça, à partir de cette caméra thermique-là, on peut prendre la température. Ça permet de suivre les constantes vitales des malades. Quantité d'oxygène dans le sang, rythme cardiaque, température. Cette tablette permet de mettre en évidence les symptômes de la maladie. Si il y a une couleur rouge, ça veut dire qu'il faut intervenir. Il faut intervenir, il faut le voir, pourquoi il n'est pas bien, pourquoi il désature. Il faut l'examiner et puis il faut l'envoyer. S'il a besoin de l'oxygène, il faut mettre de l'oxygène. S'il a besoin de beaucoup d'oxygène, d'ailleurs, s'il le désaffirme beaucoup, il faut l'envoyer dans la salle de réanimation, etc. Cette innovation qui change la vie des professionnels de santé, c'est Muntaga Keïta qui l'a conçue. Ce pionnier de la télémédecine travaillait déjà sur des projets de diagnostic à distance. Face à la pandémie, il a développé cette tablette en moins de 7 jours. Lorsqu'il y aura, je l'espère bien, une centaine de tablettes autour de l'hôpital ou dans la capitale, et bien que toutes ces informations-là soient unifiées et qu'un même patient qui puisse être suivi sur toutes les tablettes en même temps. N'importe quelle tablette, en mettant le nom, peut reconnaître le patient et intégrer ses données. La tablette est en cours de test par les équipes du professeur Saut. Si les tests sont concluants, l'hôpital devrait passer commande de plusieurs exemplaires. Prix catalogue, 3000 dollars pièce. Un prix qui pourrait baisser si les commandes sont importantes. Par nos propres innovations et tout ce que nous attendons, c'est une réactivité des pouvoirs publics au niveau des décisions. Surtout, changer la cadence, aller sur une cadence d'urgence, plutôt que d'aller dans une cadence normale où on a le temps. Non, là, on n'a pas le temps. Le vœu de Muntaga pourrait être exaucé. Déjà, plusieurs établissements de santé se sont montrés intéressés. Bientôt, la tablette guinéenne pourrait être exportée en Côte d'Ivoire, au Burkina ou encore au Ghana, mais aussi en Europe. Voilà, sur ce plateau, nous recevons en direct dans ce journal l'inventeur de cette tablette médicale, Muntaga Keïta. Bonsoir. Bonsoir. L'équipe de coordination de lutte contre le Covid-19 l'expériment déjà, mais quel est votre premier sentiment ? D'abord, c'est un sentiment de fierté. Nous sommes guinéens et aussi, on peut montrer à toute l'Afrique, à la planète entière, que nous sommes capables d'inventer des technologies, des solutions à ce tout petit virus qui dérange le monde. Et cette innovation, en fait, c'est en forme de tablette en ce moment. Nous avons bien sûr une borne médicale, prête depuis une année déjà, mais cette fois-ci, nous avons miniaturisé pour solutionner ce problème du Covid en forme de tablette. Cette tablette est utilisée actuellement à Donka. Oui. Est-ce que les autres centres également peuvent en bénéficier ? Eh bien, nous souhaitons que tous les centres en bénéficient, même largement au-delà de Donka. Aujourd'hui, cette tablette est utilisée par le professeur So et son équipe pour vérifier, pour monitorer les constantes des patients. Ça, c'est en phase 2. Mais en phase 1, la tablette doit être utilisée, même dans la rue, par des agents de l'ANSS, pour pouvoir scanner, bien sûr, les passants, scanner leur température avec la caméra thermique à très grande distance, mais scanner aussi l'oxygénation du sang, parce que les alvéoles pulmonaires sont atteintes, scanner aussi les battements cardiaques. Si nous avons un souci au niveau de ces trois symptômes, on peut trier ces personnes et puis les rediriger vers l'ANSS. Ça nous aide à filtrer, à économiser même les kits test, parce qu'ils sont pré-filtrés. Mais en phase 2, comme ils utilisent en ce moment à Donka, c'est tout simplement monitorer les constantes, avoir les photos des patients, les fichiers patients totalement dans ces tablettes et pouvoir dépasser maintenant le niveau du papier, parce qu'ils utilisent énormément le papier pour transcrire les noms et autres, et on peut perdre un bout de papier. Là, la tablette concentre toutes les données du patient et si nous avons plusieurs tablettes, les tablettes s'échangent d'une façon très sécurisée. Mais en phase 3, nous pouvons redistribuer après le COVID ces tablettes en milieu rural, dans les poches de pauvreté, pour que les médecins soient itinérants, aller dans les cases de nos ondes, de nos tantes, dans des villages, et bien les scanner, voir leurs poumons, voir leurs cœurs, les battements cardiaques, recueillir les données pour les envoyer à l'hôpital. C'est une grande invention, une grande invention. Mais comment, qu'est-ce qu'il faut pour se doter de cette tablette ? Très simplement, il faut l'acheter. Et puis ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement, en fait, met la main à la poche et fournissent à l'équipe de Professeur Sault, donc à au moins les 100 tablettes, parce que l'équipe de Professeur Sault a testé cette tablette et le rapport a été très favorable après les essais cliniques. Et bien là, ils ont fait tout un rapport qu'ils ont envoyé au comité scientifique, bien sûr, qui doit envoyer au président de la République réclamant au moins 100 tablettes, parce qu'il faut une tablette par infirmier pour s'occuper de 10 patients. Donc si nous prenons 1000 cas, par exemple, il faut au moins 100 tablettes. En ce moment, il faudrait beaucoup plus. Mais commençons avec 100 tablettes. Allons-y, on n'a pas de temps à perdre. Le Covid est là. Oui, les premières commandes sont-elles faites ? Pour l'instant, nous avons au niveau de la Guinée ce rapport qui a été envoyé, qui réclame ces 100 tablettes le plus urgentement possible. Mais les autres pays sont beaucoup plus réactifs. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu un appel d'un ambassadeur d'un pays voisin qui réclame, parce qu'il y a le maire d'une très grande commune dans leur capitale qui a réclamé à ce que ces tablettes soient là-bas. Donc ils m'ont contacté par voie diplomatique aujourd'hui. Par exemple, il y a d'autres pays d'Afrique centrale, tels que la RDC, c'est parti très loin, c'est au niveau de la présidence. Vous voyez, au Sénégal, par exemple, nous avons déjà discuté avec leur ministère de la Santé, le département digital. Là, c'était pour les bornes. Mais notre ministère n'est pas aussi complètement derrière. Parce qu'en fait, avant le Covid, nous étions sur le plan de lancer un projet pilote pour les bornes médicales en Conakry, Kindia, Koya et Dubréka. Mais le Covid est venu tout chambouler. Mais n'empêche, nous poussons, je fais du lobbying pour que ce projet pilote prenne vie. Et puis, pourquoi on y aille vraiment ? Parce que ça fait une année, la borne télémédecine est là, les diagnostics. Oui, dernière question. Quelle est la capacité de production de votre société ? Les bornes, nous pouvons produire entre 80 et 120 bornes médicales par jour. Il suffit d'une seule borne pour un petit hôpital ou bien pour une clinique ou bien deux bornes. Donc nous pouvons vraiment là servir tous les hôpitaux en Guinée. Au niveau de la tablette, nous pouvons en fournir entre 100 et 200 par mois. Nous avons énormément de capacités quand même pour pouvoir fournir tous les hôpitaux. Maintenant, si les autres commandes, les autres pays arrivent en même temps, on risque de se saturer. Alors c'est pour ça que j'ai bousculé un peu le gouvernement guénien pour qu'il s'active, pour que ça évite au moins qu'on se serve d'abord à la maison avant d'exporter. Les autres, Moutaga Keïta, nous sommes très fiers de vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'autre temps fort de cette édition, la lutte contre le trafic de...